La définition de l'élan arrière dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le début de la montée. La priorité que vous devez observer dans cette première étape, c'est la largeur de swing. Pour obtenir ce phénomène de largeur, vous ne devez pas utiliser vos poignets. Le Y-bras-club doit être impérativement maintenu durant cette étape. Vous devez avoir l'idée d'un club qui est lourd. Un club qui est lourd, vous allez le manipuler sans utiliser les leviers, les poignets. La largeur, c'est plutôt un club dont la tête de club glisse au sol sur les 20-30 premiers centimètres. Le voyage de la tête de club de 18h à 21h doit se faire devant le torse du joueur. La position de l'arête de la face de club doit être verticale à 21h. C'est le premier repère de l'orientation de la face de club dans le swing de golf. Pour imager ce repère de position de face de club à 21h, je peux vous proposer d'avoir les mains à la même hauteur à 21h. Si votre main gauche est sous votre main droite dans cette étape du swing, la face de club sera fermée. Si au contraire, la main droite est située sous la main gauche à 21h, la face de club sera ouverte. En conclusion, et pour résumer cette première vidéo sur le début de l'élan arrière, vous devez retenir la largeur, c'est-à-dire une face de club qui glisse au sol sur les 20-30 premiers centimètres, des poignets dont les angles ne varient pas sur toute la durée de la demi-montée jusqu'à 21h. Et enfin, une face de club dont la semelle est verticale à 21h. Au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada